Donc avant de remonter le moteur, donc les roulements de carter, on va remonter les goujons dans le carter moteur. Donc un technique tout simple, on va utiliser le système écrou contre écrou. Donc on prend deux écrous, on les enfile, on l'utilise assez, c'est un petit peu dur, on les enfile tout le milieu sans goujons et après on prend le clé, on revient, les contre serrées de l'un sur l'autre, comme ça c'est bloqué. Ensuite, hop, avec la clé, on le sert, oh, attention, c'est l'inspecteur des travaux bien fini qui arrive, on va mettre des cartes, 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 on va mettre des cartes. Elle est partie sur l'étagère, elle trouvait plein de choses à quoi jouer, elle va me foutre, tu avoues partout. Parce que madame a envie de sortir, elle attendra que je revienne, je lui ouvre la porte. C'est parti. 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 Donc on va remonter le bas moteur de la mobilette. Donc les joints spi ont déjà été mis en place. Les joints spi ont un sens, il faut les mettre, il ressort vers l'extérieur. Pour ce faire, on prend un tube, ça c'est un tube en aluminium que j'ai, qui fait pile poil au diamètre. Donc on vient l'insérer la main et puis avec un marteau, on vient de taper jusqu'au fond. En commençant à ne pas le déformer quoi. Puis parce que si le déformer, il est mort et il faudra le changer. Donc on va monter le huile roquin et le roulement dedans. Donc le huile roquin est toujours au congèle. On va chauffer les carters. On va dilater les carters. Vu que le huile roquin est au congèle, il est rétracté. Donc ça va rentrer pratiquement tout ça. Donc montage les carters. Donc on y va. Et on a une loche à nouveau. Et on va chauffer les carters en voyant son délai. Tu vois ? 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 un petit peu d'huile sur le soir un petit peu d'huile et hop c'est bien chaud c'est froid il y a moins d'huile de riz donc forcément il n'est pas très chaud donc je pose mon joint de carter pré-enduit de pâte à joint hop là là je peux le pressentrer j'essaie de se coller hop c'est bien posé un peu plus engrouillé donc on va vite parce qu'il ne faut pas que l'huile d'huile se rechauffe de trop c'est un peu plus engrouillé donc on va vite on va vite on va vite on va vite ça partira ça partira donc pour réduire les températures un petit peu de saline tac c'est bon et ça va fort donc on est bon on prend les températures on prend les températures et voilà bon on prend les petites grandes pistes pour reposer on va vite on va vite ça on ferme à l'huile ça il faut un petit peu vite calme c'est bon ça se traite et on ferme modèlement c'est bon ça ne sert pas comme bouton là c'est le trou montage peut-être hop et on met ici donc hop par contre l'huile d'enquins quand le monde ne font pas de sens on monte pas le côté allumage le côté allumage parce que sinon ça va te poser quelques soucis et après ça doit être le retour des montées donc avec plus que ça un peu tous les soucis ça va comporter c'est bon c'est bon c'est bon après le montage on se rend compte que l'huile d'enquins n'est pas centrée il n'y a pas le même jeu de la mardeau donc le maillet c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon encore un petit peu et y'en on a montré c'est bon et du coup on passe ici voilà ici la guise centrée donc on peut prendre le jeu de câbles c'est pas au centième près non plus il y a fait que le doigt qu'un soit bien centré, on va prendre la cale la plus grosse c'est le 1 mm par exemple on va mettre un petit confort on va le préparer des deux côtés ça passe tout juste et là on est là un petit peu de jeu un petit coup encore et là on est là un marteau en plastique on laisse refroidir avant de faire le serrage définitif on vérifie le carton correctement il n'est pas serré ni rien voilà voilà donc ce qu'on va faire on va lui donner un petit peu à boire quand même parce que vu qu'il est passé au congèle donc il n'a plus trop vu donc on lui met une bolle un petit douce c'est le froid du bien voilà un petit peu comme ça pour éviter que la bière elle cogne dans l'écartère hop voilà pas à peine serré comme ça la bière cogne dans l'écartère ça c'est juste pour éviter que là ça c'est juste pour éviter que là quand je tourne l'écart que la bière cogne dans l'écartère tout seul voilà donc je vais tourner un petit peu autant qu'il prenne l'écartère bien comme il faut voilà on va laisser en froidir tranquillement tout ça ça remet bien sa place comme il faut déjà là ça tourne bien c'est nickel voilà on laisse en froidir tranquillement et après on pourra effectuer le charge final qu'est-ce qu'il y a mieux ? t'as envie d'aller dehors toi ? hein hein ma belle reviens ici toi ouais ouais je vais mettre deuxième héhé ma caline ouais je trouve la pente tu es dehors ? allez viens là ah bah la plume qui est partie aussi bon allez tu les chats devant bon 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 le moteur est bien froid donc maintenant on va serrer tous les vis donc euh pour serrer un genre tranquillement ça repasse comme une brute ça sert à rien voilà voilà en plus il sera bien les deux pour ses premiers tours de roue donc moi j'utilise pas de clé diamètre pour serrer parce que le coup de serrage est vraiment très plus important et à la main suffit largement et à la main suffit largement de toute façon c'est les petites écrous de les petites vis de 1,7 m donc euh ça se sert pas comme une brute on 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 on